Les Jeux olympiques de Londres ont été une véritable catastrophe pour l'esprit française. Zéro pointé en termes de médailles, alors que c'est ce sport qui a remporté le plus grand nombre de médailles à l'olympisme français. Le remède à la crise ? La jeunesse avec des fines lames comme Enzo Lefort, Cécilia Berder et Isao Ratibus. Tenez, venez, approchez-vous. Nous avons décidé de vous mettre au plus près de l'action avec une leçon particulière qui est donnée par son maître d'armes, Emmerich Clot. C'est le privilège de chercheur d'or. Là, oui bien sûr. Ok, bien fait. Là, tu sais très bien que si tu le fais, tu la penches. Toi, c'est de me faire croire que... Oh, bien fait. Très, très bien. Cette salle de ce matin, c'était de mettre en place un travail tactique et de travailler quelques réglages d'Isao Ratibus et d'améliorer sa précision. Nous sommes à deux mois des jeux. Vous avez besoin encore de faire des réglages ? On a encore besoin de travailler, ça c'est sûr. On a encore besoin de travailler sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan physique. Donc, deux mois, c'est long. Donc, on a le temps de faire plein de choses. Bien fait. Bien fait. Comment j'ai les affaires ? Bien là-dessus. Très bien. Ok, bien fait. Il y a deux dimensions que je retiens vraiment de Londres. C'est que c'était une belle découverte. Je ne savais pas ce que c'était les jeux. J'avais 20 ans. En ressortant, je me suis dit que c'est ce que je veux, retourner au jeu. Et de notre côté, c'est vrai que l'escrime a remporté zéro médaille. Et ça a été un accident. Parce qu'après, on a prouvé qu'on pouvait remonter et avoir des médailles sur les championnats d'après. Donc, je pense que pour moi, Londres, c'est le passé et Rio, c'est l'avenir. Et ça va bien se passer. Tu fais ça. Ouais, je sais. Là. Il faut que tu arrives à trouver le juste milieu entre ça et ça, en fait. En 2013, vous allez connaître un premier stop dans votre carrière. Pourquoi ? Comment ? En fait, justement, après Londres, je commence à avoir des résultats. Donc, une année, je fais une très bonne saison après. Mes premiers podiums en Coupe du Monde et une médaille au championnat d'Europe en individuel. Et donc, à ce moment-là, sur le circuit international, les filles, elles se disent, ah, ben, petit bus, attention, elles montent. Et je commence à avoir un nouveau statut. Et les filles m'analysent un peu plus. Elles me prennent beaucoup plus au sérieux. Et là, ben, j'ai dû adapter mon jeu parce que ça passait beaucoup moins et un petit coup de mou dans ma progression. Mais ça m'a permis de rajouter des cordes à mon arc, de changer un peu mon jeu et d'être encore plus forte, je pense. Avec votre expérience, si vous aviez un conseil à donner à Isaura, ce serait lequel ? Peut-être de faire preuve, elle a beaucoup de qualité, mais de faire preuve peut-être de plus de patience parfois. Ça va être compliqué dans le grand bain d'Orio, dans l'effervescence d'Orio, dans la folie d'Orio, de marquer de la patience ? Non, je pense que justement, il faut s'y préparer. Il faut savoir qu'effectivement, les Jeux Olympiques, c'est un événement unique, d'autant plus pour des sportifs amateurs comme nous. C'est gros, c'est plein d'émotions. Donc justement, il faut prendre le temps de se recentrer sur soi, sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le sport. Il faudra être prêt au moment attendu, pas avant, pas trop tard. Et voilà, c'est ça aussi, faire preuve de patience. Un mot, en ce qui vous concerne, alors, ces Jeux ? Eh ben, de l'impatience, c'est paradoxal, non ? Les qualités, elle est persévérante. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un de travailleur. C'est une athlète complète. Après, elle a quelques petits péchés mignons, mais bon, ça c'est… Lesquels, lesquels, lesquels ? Elle s'essoufle très vite, mais elle a une capacité de récupération qui est phénoménale. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est au bout, elle va avoir 30 secondes de récupération, et là, elle est capable de repartir encore. Donc voilà. Après, son péché mignon, c'est des fois, comme on dit chez nous, elle est en survitesse, c'est-à-dire qu'elle met beaucoup trop de vitesse. Et les adversaires en profitent, mais voilà. Sinon, non, physiquement, voilà, elle s'épuise assez vite, mais elle récupère à une vitesse qui est assez phénoménale. Je vous ai vu dans une superbe publicité pour un café. Vous êtes à deux mois des Jeux. Vous êtes très sollicitée. D'ailleurs, on vous remercie de nous accorder cette interview par les radios, par les médias, par la presse. Comment vous vous organisez ? J'avoue que c'est tout nouveau pour moi, parce que voilà, le reste du temps, l'escrime, on n'en parle pas trop. Donc depuis que je suis sélectionnée, et c'est arrivé très tôt dans l'année, donc je pense déjà que c'est le premier facteur qui a fait que j'ai été très sollicitée. On arrive bientôt aux Jeux Olympiques, donc je demande un peu à filtrer, à me dire qu'est-ce qui est important de faire, qu'est-ce qui est important de ne pas faire. Vous sentez que vous pouvez être en danger ? Je sais que vous, vous pouvez mettre un peu la pression, c'est vrai, parce que vous posez toujours les questions. Et bien sûr, quand un sportif, il s'entraîne, il veut l'or. Après, quand on le dit, par exemple, des fois, ça peut être mal interprété. Mal interprété par qui ? Ben, je ne sais pas. Des fois, on déforme un peu ce qu'on peut dire. Après, c'est le jeu aussi. C'est vrai que si je n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on dira ? Qu'elle aurait tout tenté et que voilà, c'est tout. Non, mais un sportif, il a besoin de cet orgueil de se dire « je veux l'or », c'est normal. Oui, c'est normal. Moi, je pense, oui, c'est normal. Après, si tout le monde le dit, qui aura l'or ? Voilà, vraiment, le jour J, on ne sait pas. Mais c'est le sport. C'est le sport. C'est là qu'il faut comprendre que c'est le sport. Vous avez déjà entendu parler du chevalet de Saint-Georges ? Ben, je crois que j'en ai entendu parler à l'école, mais ça reste vague dans mon esprit, un peu flou. Je vous conseille de lire la biographie du chevalet de Saint-Georges parue chez Actes Sud, qui a été écrite par Alain Guédé, qui va vous raconter l'histoire de ce musicien hors pair, de cet escrimeur de talent, né au XVIIIe siècle d'une mère esclave et d'un père esclavagiste. Quant à nous, c'est terminé pour Chercheurs d'or. On se retrouvera avec un grand plaisir la semaine prochaine, ici même, à l'INSEP.